On va jouer les SSJ4 avant qu'ils passent ZLR, parce qu'à mon avis, full, 100% lien 10, ça doit être déjà assez cool quand même. Évidemment pas suffisant, mais je pense qu'il y a moyen de voir des jolies choses quand même, ça peut être assez drôle. On passe à l'UD, l'UD. Eh mais on a les rotas parfaites, mais c'est indécent. Les rotations parfaites les gars. Mais que se passe-t-il aujourd'hui ? Bon, on démarre à combien ? Ah quand même ! Bon, il y a un support, mais ouais. Donc Vegeta qui va prendre 100% les gars, donc vous savez faire x2, n'est-ce pas ? Donc ça fait 315 KDF pour mon Vegeta, pas ZLR, quand même plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Non, je crois que ça marche pas ça, mais... En fait, la problématique de Vegeta avant le ZLR, c'est que pour partir en spell team, des fois, c'est pas évident. C'est ça le petit problème. Mais, ouais, bah vous voyez, bon, là il y a du carcancel, ça va qu'il traîne, mais sinon ça peut être un peu chiant. C'était ça son problème. Problème résolu en ZLR, évidemment. Et on a Gohan Goten. Et encore, il y a le support là, sinon je pense que... Ouais, ça aurait été vraiment un peu juste... Bon, évidemment, les CJ4, on connaît les valeurs, parce qu'on les a longuement jouées sur la jappe, bien sûr. Évidemment, quel plaisir. Voilà, les dégâts, les additionnels, la totale. La garde sur le premier tour. Et après, on stack comme des cochons. Et Vegeta qui part à 4 millions, donc je rappelle qu'il prend de l'attaque à chaque tour. Donc là, il est vraiment au minimum. Donc, euh... Bon, c'est pas dingue, hein, clairement, mais... Mais, attendez ! C'est pas fini. Faudrait plus esquiver, frérot. C'est vrai qu'il débuffe, cet enfoiré, quand même. C'est vrai qu'il débuffe. Allez, Gohan Goten GT. Oui, il y a un support, mais il est au début de son stack, donc... En soi, euh... Ça veut dire qu'il va monter à plus haut que ça, finalement. Alors, Goku et CJ4. Bon, là, lui, c'est l'inverse, c'est la DEF, hein, bien sûr. Qui monte à chaque fois. Donc, on démarre à 100 KDEF. Donc là, évidemment, c'est moins sympathique, mais on proc sur la première attaque SP les 100%. C'est-à-dire que si je double SP, je suis également à 300 KDEF. Après, évidemment, là, vous allez dire, ouais, bah c'est pas ouf. Oui ! Oui, c'est pas... C'est pas ouf. Certes. Mais... C'est infiniment mieux que les LR des 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, sachant que c'est de l'instantané, là. C'est pas... C'est pas après 15 tours. C'est ça que je veux dire. C'est que, oui, c'est pas ouf, mais enfin, bon... Tu vois, pour des LR, du coup, qui ont maintenant 3 ans, bah... Ça se défend un peu, quand même, quoi. Vegeta n'est pas lead à 200%, là, hein. Il est lead à 170%. Donc, c'est-à-dire que Vegeta, en vérité... Euh... C'est même plus. C'est même plus que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est même plus que ça, les gars. Donc, euh... Bon, vu comme ça, hein. Je pense qu'on aurait démarré dans les... Quasiment à 200k. Mais bon, après, il y avait un support, quand même. Donc, au final, bon... C'est... On va dire que... On va dire que c'est kiff-kiff, quoi. Euh... J'espère que j'aurai le temps d'attaquer, quand même. Ça serait quand même cool. Vegeta GT qui peut prendre une énorme mandale. Mais, ça devrait aller. Bon, là, je vais pas le tuer. Sans doublon, y'a pas moyen. À moins que... À moins que triple spé. Non, mais même comme ça, ça ne passera pas. Mais tant mieux. Avant, j'espère que Vegeta GT va faire le kill, au moins. Parce que... Sinon, ça va faire mal. 5 millions 6 pour Goku et CJ4, les gars. Donc, ça veut dire 6 millions 6 full-kis, à peu près. 6 millions. Bon. C'est déjà pas mal, quand même, sans ZLR. Enfin, excusez-moi, mais... C'est déjà pas mal, hein. Y'a pas de support, là, pour le coup. Ah, ouais. Oh ! Ok. Oh, y'a pas un abeille. Donc, Vegeta 4. Ah oui, c'est fait débuff. Ah, d'un côté, c'est bien que ça va pas terminer. Parce que là, Vegeta 4, il est débuff. Donc, ça va retirer le débuff. C'est bien. En vrai, c'est nickel. En plus, je prends un stack. Enfin, tu me regardes s'il me spé devant. Ça va pas être nickel, mais... Mais spéons que non. Par contre, il faut quand même 4 apparitions, mine de rien, pour avoir le max. Ouais, est-ce que j'aurai le temps d'avoir 4 apparitions ? Bon, on devrait y avoir moyen, mais ça va être tout juste, quoi, mais... Non, pas de spell UD, hein. Tranquille, frérot. Voilà, c'est bien. Évidemment qu'ils sont bons qu'après l'attaque. Enfin, je veux dire, ça va de soi, mais... Ça vous dirait qu'on est en train de juger un perso qui vient de sortir, tu sais. Goku qui a 146, là, avec le support. Donc, évidemment, x2. Voilà. Donc, quasiment 300 KDF. Bref, est-ce qu'on se fait plaisir tout de suite ? Est-ce qu'on... Non, je vais peut-être... Pas que ça va aller trop vite, quand même. Au moment de là, ça peut très mal tourner, quand même. Ça peut très, très mal tourner, là, avec... Si je me prends l'aspect dessus, là. Ça va faire bien mal, hein. Ouais. Ouais, à moins que... À moins qu'on active la passion tout de suite. Pour nullifier une attaque. Et après, on peut esquiver. En vrai, les gars, c'est quoi ? On va lancer la passion. Vas-y. C'est mieux que tout à l'heure, hein. Alors... Bon, on espère, évidemment, que la SP... Sera pas dessus. Ou alors, il esquive, quoi. Mais... Du coup, alors, voilà. Goku et CJ4, c'est ça qui est... Qui est quand même cool, hein. C'est que... C'est que, voilà. Du coup, même avec la première SP, j'ai mes 100% défense, quoi. Avec Vegeta, c'est pas le cas, quoi. Bon. Du coup, on va y aller comme ça. Là, par contre, on peut se gaver. Let's go ! Let's go, let's go ! Ok, Goku... Tant que même pas les autos avec l'avantage avant. Mais bon, en même temps... Ça fait quand même un peu mal. Bref, franchement, Goku et CJ4, il met déjà des bons dégâts, hein. Même sans ZLR... En même temps, il faut dire que... Oh là là ! 200% déf, les gars ! 200% défense. Donc là, on est à 450k déf. Oui, 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 oui. Oui, oui. Ah. Ah bah, voilà, voilà. Eh ouais, les gars ! 450k déf, oui ! Mais oui ! Goku sans le ZLR, oui. Oui, oui. Ah mais voilà, c'est vous dire, quoi. C'est... Tu vois, c'est... Voilà. Double SP, je suis à 450k déf. Voilà. Donc, euh... Imaginons en ZLR ce qu'on va taper, quoi. Genre, c'est... C'est un délire. Ok, bon là, du coup, pas de SP, tranquille. Allez, Gohan Goten. Et en plus, il n'est même pas maxé. Il y a un support, mais il n'est pas maxé. Donc, au final... On n'est qu'à la deuxième apparition. Au final, ça revient au même. Sur 40%, c'est deux apparitions. Oula ! What the... Ah oui, c'est vrai qu'il se buff, cet enfoiré. C'est ça, le truc, là. C'est vrai qu'il se buff, euh... Le... 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 Le UD, là, quand il part en SP. Du coup, euh... Ah, c'est vénére, mais, ça, quand même. Ça fait quand même bien chien. Bon, il manque un buff pour Vegeta. Ouais, c'est ça. Troisième apparition. Non, on va devoir en finir assez vite, là, parce que... Ça commence à être tendu, cette histoire. Ça commence à être tendu, euh... 834. Bon, là, il manque 20%. Au final, bah, ouais, on va retourner, euh... Bon, ça sera du 300k def, quoi. C'est... Bah, là, en vrai, on peut active skill, si on veut, les gars. On peut lancer la passion. On peut lancer la passion. Bon, on va y aller, on va mettre. De toute façon, on a... De toute façon, on a vu, euh... Bon, simplement, quand même, je... Juste, euh... Vite fait. Pour être, euh... Pour être d'accord. Donc. Parce que là, on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Donc là, Vegeta n'est pas lead à 200%, hein, je rappelle. D'ailleurs, vous savez quoi ? On va faire le calcul s'il était lead. Sachant que c'est possible. Alors, c'est possible avec MaginVegeta. Mais bon, t'auras pas de LinkBuddy. C'est possible avec le nouveau TrunksVegeta. Et là, tu peux jouer les deux SG4 à côté. Donc là, donc, si on était sous ce lead. Mais avant ZLR, juste pour, euh... Voilà, pour avoir l'information. Donc, on a ça. Ah, on a... Donc là, on a combien de def ? On a 5, euh... 15, et 30. Ouais, c'est ça. 30%. Non, 25%. 25%. Ouais, 5, 10. Ouais. 25%, 25%. Ok. Et donc, il finit, on a 80% de défense. Voilà. Ok. Donc, on arrive à 152 KDF. Et donc, x2 sur l'ultime, 305. Voilà. Sans support. Sans support, 305 KDF. Si on met un... Allez, pour, pour, euh... Pour compléter, si on met un petit, euh... Si on met un petit support. 40%, le truc est rejeté, qui se balade. On est à 186. 373. Voilà. Sans ZLR. Concernant Goku et CJ4. Donc, on est à 13... Enfin, 13, 13, 131. 5. Donc, 1.25. Derrière, 1.80. Évidemment, qui arrive aussi. En fait, c'est... Ouais, en fait, ça revient au même. Parce que la stat est quand même assez proche. Donc, ça revient quasiment au même, en fait. Vous voyez, les stats, elles sont quasi identiques, là. Donc, ça revient, en fait, ça revient quasiment au même, quoi. C'est 300 KDF après l'attaque. Mais ! Si Goku... Si Goku triple... Enfin, double SP, pardon. C'est 450 KDF. Et en cas de support, c'est même plus que ça, du coup. Donc, c'est-à-dire que Goku et CJ4. Le tour où il y a un support, s'il fait double SP, il a plus de 500 KDF. Sans le ZLR. Mais bon, après... Oui, après, évidemment, bien sûr. Goku, attention, évidemment. C'est pas aux démarches. C'est pas aux démarches. Mais, euh... En tout cas, tant qu'ils sont... Enfin, tant qu'ils sont pas ZLR, l'avantage de Goku, jusqu'à maintenant, c'était qu'il avait la def sur la première, quoi. Alors que Vegeta l'avait pas, et ça pouvait être chiant, parfois, mais... Enfin, bref. Et puis, bon, niveau dégâts, vous avez vu, en Vegeta, on est... Enfin, c'est à peu près pareil aussi, au final. Après, on inverse. Goku va démarrer tout de suite plus haut, et puis Vegeta, bon, voilà. En tout cas, franchement, pour des persos pas encore éveillés, bah... C'est quand même assez... Assez sympa, hein. Franchement, c'est... Ça se tient, quoi. Je veux dire... Vegeta, ça veut dire que Vegeta, tu peux partir en SB récent, tu pars en spultime, tu prends zéro, quoi. Donc, euh... Enfin, c'est... Tu vois, c'est quand même... Pour des persos qui ont 3 ans, bon, c'est quand même pas mal. Bref. Bon, allez, let's go. Et avec moi, dis-le, il n'y a pas une seconde à perdre. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, tu me supplierais de fusionner avec toi, Vegeta. Tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu, tu sais, ça. Fusion ! Je suis à la fois sans recours et Vegeta. Et je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Fais-moi confiance. Bon. Alors, en fait, euh... Le chat en stream a entendu la vraie passion. Mais sur la vidéo, du coup, je vous aurais mis l'AVF, évidemment, qui sera là pour vous faire plaisir. Bien sûr. Voilà. Magnifique, hein. Regardez, j'étais en VO. Voilà. Bon, bah écoutez, euh... On peut faire ça avant, vite fait. Toi seul, tu n'auras jamais, hein, Vegeta. Pas dégueu, on va, 3 millions. Pas dégueu. Bon, bah... À mon avis, c'est le kill, hein. Enfin, ce n'est pas à mon avis. Bon, encore que... Bon, bah... Bon, bah... C'est clair, c'est clair, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, voilà, pour cette petite game pour tester les SSJ4 avant le ZLR, franchement, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Vraiment, évidemment, ils sont beaucoup aidés grâce à leurs liens, forcément, mais franchement, pour des persos aussi anciens, ça se défend plutôt bien. Voilà, donc, franchement, évidemment, en ZLR, ça va exploser, quoi. Mais bon, alors d'ailleurs, encore une fois, je l'ai bien dit, mais j'espère, j'espère qu'on les aura pas comme sur la jabe, justement, en fin de célébration, parce que c'est un peu con, en fait. Parce que là, on a envie de les jouer. Enfin, je veux dire, on a envie de les jouer. D'ailleurs, quand les niveaux de red zone plus difficiles vont arriver, on a envie de les ramener, ils sont très bons. Et s'ils nous mettent ça à la fin de la célébration, au final, c'est con, quoi. On ne pourra pas en profiter, quoi. Donc, j'espère que ça n'arrivera pas à la toute fin, comme sur la jabe, quoi. J'espère qu'ils vont mettre ça avant. Je ne sais pas. En même temps que les ZLR 3 ans, ça serait mieux, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada